Habib Sidd a dû improviser tout seul une certaine feuille de route avec des ministres qu'on lui a imposé, il n'a pas choisi son équipe. Donc il y a eu des îlots de gouvernance je dirais. C'est exactement ça, il n'a pas trouvé son équipe, ce n'est pas une équipe resserrée, ce sont des gens qui viennent des ministres politiques en face d'un chef de gouvernement non politique. D'où les difficultés. Habib Sidd déjà partait handicapé par ça et puis après vu les tiraillements qu'il y avait les uns avec les autres, vu les problèmes de nomme-moi ceci, je voudrais mettre des gens... Parler des délégués ou parler des gouverneurs. Habib Sidd s'est retrouvé dans une situation explosive. Donc l'échec ne revient pas Habib Sidd. Non, 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 je dis une partie de l'échec ne revient pas Habib Sidd parce que si on veut trouver des solutions pour l'avenir et trouver la bonne solution pour l'avenir aujourd'hui, il faudrait tirer le bilan de ce qui n'est pas allé. C'est comme dans un divorce, si on décide aujourd'hui de se séparer avec Habib Sidd, il faut définir pourquoi on a divorcé, pour que le jour où on se remarie, on sait ce qui est allé, ce qui n'est pas allé pour ne pas recommencer les mêmes choses. Et pourtant, et pourtant, pas mal de ministres nidéistes composent le gouvernement de Habib Sidd, mais on n'a pas vu aussi le programme de Nidé Touns alors qu'on pouvait donner à Habib Sidd toute la possibilité d'exécuter le programme de Nidé Touns. Mais c'est bien ça, c'est ce que je vous dis, c'est qu'Habib Sidd, quand il est arrivé, on ne lui a jamais dit qu'il fallait qu'il applique le programme de Nidé Touns. On lui a dit, formez votre gouvernement, laissez tourner vers ses ministres pour dire à chacun dans son ministère, donnez-moi votre programme. C'est un truc très bizarre.